Donc je suis professeure de français dans le sud, dans les Pyrénées-Atlantiques et quand Christophe m'a demandé de parler de créativité, j'ai eu un petit réflexe de prof de français, je me suis dit mais en fait je ne vais pas parler de créativité, il faut d'abord que je me pose et que je définisse de manière très précise ce qu'on entend par créativité en classe. Alors du coup, réflexe automatique, le dictionnaire, alors comme Marane, mais on n'a pas les mêmes ressources, j'ai une préférence pour celui de l'Académie française en ligne qui vient d'ailleurs au passage de sortir la 9e édition qui avait été commencée en 80 et donc on voit dans la définition le mot invention, à inventer. Alors ça, ça m'a plu du coup, toujours réflexe de prof de français, on y va pour le champ lexical que vous avez devant vous et il y a des mots qui me sont venus comme ça et je me suis dit c'est pas mal quand même à emprunter de nouveaux chemins, je trouve que ça correspond un petit peu à ce que j'avais envie de vous montrer. Alors l'idée c'est de venir vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la classe, dans le cours de français que j'anime cette année et qui me permet de me poser la question mais en fait au final qui est créatif, c'est moi ou sont les élèves ? De quoi parle-t-on quand on parle de créativité en éducation ? Alors je pense que les deux sont liés, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre en fait. Donc l'idée c'est que la créativité elle part d'une situation stimulante, on va voir, je détaillerai ce que c'est précisément en donnant des exemples. Cette situation c'est évidemment l'enseignant qui va la créer, qui va avoir l'idée de départ et ensuite l'élève va s'engager et lui-même va être créatif avec la production de ce qu'on appelle un chef-d'oeuvre, une production. Alors en fait tout part de cette fameuse situation stimulante qui est vraiment au cœur de la créativité. Alors ce qui est compliqué c'est de se dire il faut en trouver une stimulante tous les jours, presque à chaque heure. Alors comment faire ? Alors j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes idées et de vous donner quelques principes. Une situation stimulante pour moi ça part d'abord dans le choix, donner le choix aux élèves. Là par exemple vous êtes sur un texte de mot passant en quatrième que l'on a étudié et j'ai demandé aux élèves de passer à une phase d'écriture. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'écriture c'est une rédaction avec un sujet unique. Moi j'ai l'habitude de leur donner le choix dans l'écriture. Là par exemple ils devaient faire des liens hypertextes, créer des liens hypertextes dans cette nouvelle. Et ils pouvaient faire la suite du texte ou le portrait d'un personnage secondaire ou encore la description de la ferme. Bref, des écrits avec des choix. L'autre principe pour moi de la créativité de la situation stimulante c'est de responsabiliser les élèves. Là par exemple vous voyez des élèves qui sont en train de créer alors des vidéos explicatives sous fond vert. Donc leur donner de l'autonomie, ça ne prend pas l'autonomie comme disait Mérieux. C'est un objectif, ce n'est pas un prérequis. Alors là, autre principe c'est aussi créer des nouveaux contextes. Je n'imagine même pas, si je vous dis qu'ils sont en train de faire l'orthographe, vous n'allez pas me croire. Et pourtant c'est le cas. Ils sont en train de créer une émission sur les accords des adjectifs de couleur. Donc créer un nouveau contexte, faire de la radio pour parler de l'orthographe. Ça c'est stimulant. Ensuite, un autre principe qui est évident, c'est le groupe. Le groupe stimule forcément. On est beaucoup plus puissant en groupe. Et donc travailler en collaboration, évidemment ça va aussi créer des situations stimulantes. Alors une fois qu'on a évidemment fait la liste un petit peu de toutes ces situations, on va conclure en disant que la ludification a son mot à dire aussi. Et notamment dans ce que l'on appelle la rétroaction, c'est-à-dire utiliser de temps en temps des quiz, créer des concours pour revenir sur des acquis antérieurs. Et donc évidemment laisser les élèves sur de bons réflexes. On a aussi la possibilité de développer l'imaginaire. Malheureusement, on le laisse de côté, on le laisse au domaine artistique. C'est dommage. Là par exemple, les élèves ont travaillé sur Sherlock Holmes. Et au lieu de leur faire faire un portrait auteur, je leur ai demandé de faire l'interview de Conan Doyle par Sherlock Holmes justement. Où là, ils sont en train de travailler sur des fake news. Et on a aussi développé l'imaginaire en demandant aux élèves, j'ai demandé aux élèves, de créer un journal télévisé de fausses nouvelles. Et donc on est en posture, on est dans un jeu de rôle. Et donc du coup, on s'investit, on s'engage et on est stimulé. Voilà où on peut aller, la créativité, elle peut aussi aller sur la surprise. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Choquer les élèves, dédramatiser l'écriture en changeant les supports, en les faisant écrire à peu près partout. On a écrit dans les couloirs, on a écrit sur les vitres, on a écrit des poèmes éphémères à la créée dans la cour. Éviter de toujours penser à l'acte scolaire, à l'évaluation. Ça aussi, ça développe la créativité chez l'élève. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ces situations stimulantes, il est temps de conclure en parlant des conditions de réussite. Quelles sont ces conditions pour que ces situations soient stimulantes et soient efficaces à 100% ? La première, vous l'avez dit les garçons, c'est le lâcher prise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire accompagner le lâcher prise ? Les élèves ont du mal en fait. Ils sont tellement peu habitués à ce qu'on les sollicite au niveau de leur créativité qu'ils ont quelquefois peur. Là, c'est un travail de poésie. En fait, ils sont en train de faire du théâtre et je les ai filmés avec simplement des silhouettes pour éviter qu'ils soient un peu trop terrorisés par leur propre image. Une autre condition, c'est le faire confiance, évidemment, en créant des situations où les élèves vont sortir. Alors on improvise des tiers-lieux dans les couloirs où ils vont créer. Et donc, évidemment, on va aussi repousser un peu les murs de la classe et faire confiance à ces élèves. Et puis, bon réflexe de prof de français, dans le mot créativité, on va voir qu'il y a quand même des choses qui se cachent. Alors, est-ce que vous l'avez deviné ? Est-ce que vous avez vu les mots qui se cachent dans le créativité ? Oui, effectivement. Alors, avant de parler de la réactivité, on va parler de l'activité. Et je pense que c'est intéressant de lier les deux, même si, évidemment, on retrouve les mêmes lettres, mais on retrouve aussi les mêmes conditions. On est créatif quand on est actif, forcément. Un peintre ne va pas forcément, il va peut-être passer par une phase d'introspection, mais ensuite, il va agir. Et ça, c'est aussi intéressant. Et enfin, si je remets toutes les lettres dans le désordre, on va retrouver le mot réactivité. Et ça, à mon avis, c'est une des conditions de réussite. Un enseignant, effectivement, pour qu'il soit créatif, il faut d'abord qu'il soit réactif. Et réactif face à quoi ? Face au contexte. Et aussi, se laisser un petit peu de liberté et ne pas se priver, alors ne pas rester dans le moule que nous impose le cadre. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Voilà. Merci, Marie.